mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de get to know me aujourd'hui nous sommes avec un docteur vous devez bien vous poser la question de savoir docteur en quoi mais avant sachez qu'il est également maire de goetat la il est présent avec nous bonjour monsieur le maire athénaise yuambi bonjour vous vous portez bien très bien alors comment se portent les populations de goetat la on commence toujours je pense pour une nouvelle année 2019 à présenter les vœux pour ma population le vœu de santé pour individuellement pour chaque monde et de la tente la cohésion au sein de toute la population de goetat la à vous les qui vous recevrez également je souhaiterais que la santé merci beaucoup alors qui est exactement le maire athénaise yuambi je pense qu'il est né à 2h du matin dimanche de 1977 27 mars un dimanche jour de repos du seigneur vous vous cognez oui j'ai fait mes études primaires à l'EPP centre de goetat le lycée moderne de zune m'a accueilli après je crois en 1997-17 j'étais à l'université de l'université national de kokodi je fais ma maîtrise là-bas ma master 2 également je fais ma thèse en collaboration avec l'université l'école polytechnique de zurich et également avec l'université de kokodi j'ai soutenu ma thèse en 2008 mais je suis enseignant à l'université à l'assemblata depuis 2009 d'accord j'ai trois enfants super femme voilà pour l'heure je suis maire de des états là mais en dehors de tout ça je suis beaucoup dans tout ce qui est consultance expertise dans le domaine agréable j'ai également cherché au centre de recherche scientifique et ben dis donc vous êtes jeune et on suit le grand parcours ouais c'est ce qu'on dit je pense que bon on va continuer à travailler dans ce sens pour le bonheur de la population de l'État pas sûr alors on sait que vous êtes économiste agro-pastoral avec un doctorat en économie rurale cette branche on choisit tout de suite ou c'est la nature ou c'est quelqu'un qui nous emmène vers il faut dire que j'ai fait un master de amacro appliqué option finance internationale après mon master de en 2004 le pays en voie de développement issu d'une famille un peu modeste quand même on pouvait pas s'assurer les études en Europe il n'y a même pas de doctorat encore vivant en ce temps d'accord il y avait un test d'entrée pour un thèse au centre sud des recherches scientifiques heureusement donc j'étais en l'année et voilà le test portait donc sur l'économie agro-pastoral et j'ai fait ma thèse à l'économie agro-pastoral au centre suisse de recherche scientifique ça m'a permis donc d'être également à l'école polytechnique de Zurich en Suisse et voilà comment est-ce que je suis entré dans le domaine agro-pastoral grâce donc au centre sud des recherches scientifiques c'est vrai au début c'était que on cherchait une école mais après j'ai compris que c'était intéressant j'encourage même mes étudiants actuellement à s'orienter dans l'agriculture l'économie agro-pastoral c'est pour un pays qui a pour socle en termes d'économie de l'agriculture je crois que c'est important qu'on ait des spécialistes en agriculture d'accord alors Goïtafla comment on décide d'entrer justement dans la politique et pourquoi Goïtafla je suis né 7 à Zunac il y a 20 kilomètres de Goïtafla j'ai fait l'école primaire à Goïtafla je suis de Goïtafla mon père est de Goïtafla ma mère est de Goïtafla donc pendant toutes les vacances j'ai toujours été à Goïtafla mais quoi ? donc je connais la réalité de Goïtafla Goïtafla est sous préfecture depuis 1961 est commune depuis 1965 mais on a bien mal à aller de l'avant et moi mes camarades depuis 90-95 on a déjà des structures de jeûne en place où on organisait des tournois de foot on faisait des dons, des talbans, des petits soins à l'hôpital et autres donc depuis longtemps c'est implique encore c'est pas ma décision personnelle c'est une décision de vous on a un groupe d'amis qui s'appelle Vumoko volonté motivation compétence d'accord après juste après la crise 2011 on a décidé d'avoir une série de réunions et par exemple on s'intéresse à la vie de Goïtafla en tant que jeunesse aller essayer d'apporter quelque chose au point de Goïtafla donc c'est cette jeunesse là au sein de cette association et ensemble nous avons décidé que je prenne un peu le devant pour cette période là et peut-être que ça c'est à moi pas encore après mais pourquoi vous ? ben là c'est à eux qu'il faut demander mais je pense que j'avais plus ou moins quelques acquis quand même en tant qu'économiste avec mon passé au centre suisse avec mes activités professionnelles d'esprit de consultants réels sur le terrain mais c'est pas le développement de la maison, des ampoules théâtres, non moi je suis vraiment sur le terrain et on reçoit des plans de développement pour les villages et tout ça donc c'est possible, c'est comme ça je pense qu'ils ont pensé et c'est possible qu'on apporte quelque chose mais je voudrais vous dire que tout le plan de développement, notre projet pour le développement de Goïtafla c'est conçu ensemble, c'est en consensus avec tous ses camarades avec d'autres personnes aussi qui sont pas forcément dans ce groupe d'accord alors vous ne tombez pas comme un cheveu dans la soupe là je vais dire concernant la politique, vous avez un parti politique est-ce que vous avez, je veux dire, bataillé, suivi des choses c'est vrai il y a le groupe d'amis qui décide d'eux par rapport au développement de votre région mais en dehors de ça, est-ce que vous faites partie d'un parti politique comment ça a débuté pour qu'on puisse vous accepter vous vous êtes présenté en tant qu'indépendant, c'est bien ça oui oui à la base, est-ce que vous aviez un parti politique et pourquoi en tant qu'indépendant ? non non, j'ai jamais milité au sein d'un parti politique pourquoi ce choix ? pour moi c'était le développement qui m'intéresse d'accord peut-être je peux avoir mon opinion personnelle, ça c'était dans mon salon mais j'ai jamais milité franchement au sein d'un parti politique pour moi je voulais être un peu libre ou certaines choses d'accord alors mes camarades et moi, on a commencé, c'est vrai, on a fait des stratégies on a pensé que c'était facile, on est sur le terrain vous voyez, on s'est présenté déjà en 1993 on a changé en 1993 mais on a pas lâché prise, on a continué à batailler on a compris qu'on devait aller au-delà de notre groupe d'amis je peux faire des nouveaux amis, des partenariats politiques c'est pas très facile je devais tisser des partenariats avec ceux qui peuvent être candidats au niveau de l'élection régionale des partenariats avec ceux qui ont envie d'être députés, sénateurs ça c'était pas dans le plan là on a bataillé fort pour avoir ces partenariats et je pense que c'est ce partenariat qui nous a poussés à être nés mais au-delà, on a compris comme on a commencé, on parle de petits cercles après, il faut faire des partenariats au niveau local, député, au niveau régional, conseil régional on a compris que si on veut aller encore, il faut être dans un système politique si on continue indépendant, c'était juste nécessaire là pour avancer, pour comprendre, mais il faut grandir si on est passé du petit groupe de Gomoko après avec le consensus de toute la ville des députés régionales il faut aller aussi sur le plan national et c'est pour cette raison que nous avons nous sommes d'accord, c'est pas moi seul avec mes camarades et puis mon cercle politique nous avons décidé d'aller au RHDP alors est-ce que les populations qui c'est bien après est-ce que les populations qui vous ont qui sont allées voter pour vous ne vont pas se sentir trahi un tout petit peu parce que pour elles c'était l'indépendant peut-être oui, heureusement peut-être non, 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 nous avons envoyé plus de trois, quatre séances, mission d'explication non, 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 si on disait entre les lignes j'ai dit, je répète encore j'ai dit, nous individuellement, nous sommes battus je suis enseignant à l'université, je suis expert ça c'est individuellement nous avons besoin de soutien de vos populations pour que nous puissions entrer dans les instances de décision alors, si on aimerait pour aller dans les instances de décision c'est ce qu'il faut être dans un système et donc, moi je pense que ce que je disais et je ne suis pas en désaccord c'est une cohérence, c'est l'entrée dans les instances de décision et pour moi, être au RHDP c'est être à côté des instances de décision c'était le meilleur choix pour vous ? pour, pas pour moi, pour Goïtapla pour Goïtapla si je vous dépeine Goïtapla vous allez comprendre que c'est important dans notre système Goïtapla, je l'ai dit, est sous-préfeiture depuis 1960 nous avons produit deux petites sous-préfeatures déjà et normalement, toutes les localités de l'âge de Goïtapla sont déjà à départ depuis 1961 la commune de 1985 la résistance d'un député de 1980 et rien de tout ça Goïtapla n'a aucun cadre peu importe les régimes politiques qui se sont suicidés il n'y a jamais de... dans DG on ne peut pas parler de ministres rien de tout ça également Goïtapla, c'est pas devoir et nous sommes en Côte d'Ivoire en 2019 en 2010 et pourtant je vous dis Goïtapla, c'est beaucoup de potentiel je vous ai dit en termes de sous-préfeatures Goïtapla fait partie des cinq premières sous-préfeatures en termes de production de l'anaca encore du jour j'ai parlé des femmes gourou qui détiennent le marché je vous assure 70% de ces femmes viennent de Goïtapla quand on parle du marché gourou l'antigou il est fait à son âme actuellement Irélu Colette elle vient de Goïtapla Zamelélu Madeleine elle vient de Goïtapla ainsi de suite donc c'est beaucoup de potentiel le zaouletier aujourd'hui inscrit au niveau de l'UNESCO patrimoine culturel de l'UNESCO vient de Goïtapla les pieds taillés en quoi tu veux ils viennent de Goïtapla bon souvent je fais un peu rire pour dire même l'étudiant gourou ça vient de Goïtapla on a beaucoup de potentiel à Goïtapla mais vous êtes ici pour compte simplement parce que certains ne sont pas dans de grandes instances et je pense qu'il faut se battre sur et c'est pourquoi pour arriver là-bas je vous demande à la population on doit aller à Goïtapla aller nous faire entendre qu'on existe et que nous sommes de taille nous méritons être au moyen de partout nous méritons de voir la varie doit être améliorée nous méritons de nous méritons de l'électricité la promotion des cadres vous voyez ? ah oui il faut la promotion des cadres un simple docteur comme moi ça semble être là-bas une icône dans d'autres régions donc nous nous battons aujourd'hui et partout je passe c'est ce que je dis et c'est je m'ai dit que au sein du RHDP on peut avoir un début de solution à ce problème c'est intéressant le combat ce n'est même pas pour moi parce que je pense que je me vois déjà c'est très bien mais je dirais c'est abhorrent c'est énorme où l'État-là fait bien partie de la Coupe d'Ivoire il y a tellement de potentialité tellement de richesse est-ce que ce n'est pas un manque de volonté politique un tout petit peu ? c'est bien vrai il y a des cadres qui doivent penser au développement mais les cadres sont limités à un certain niveau est-ce que les politiques n'ont pas vont oublier ? c'est pourquoi j'apprécie cette émission d'ailleurs je pense j'étais aussi avec une autre télévision pas de pub j'ai dit que pour penser à l'État-là c'est ce que je dirais parce que moi je pense qu'on a besoin d'images c'est pas trop sur les volontés politiques je pense au niveau de l'image il faut présenter l'État-là je ne vais pas tout pour présenter l'État-là dire que l'État-là mérite une autre c'est pas peut-être la faute aux décideurs si on ne connaît pas les potentialités d'une zone il devrait alors si notre population montre qui nous sommes moi j'ai une théorie si la faute vient de l'extérieur la solution de l'extérieur ce n'est pas donc pour moi tout le temps je pense que la prévention de l'intérieur en ce moment précis je peux avoir la solution en État-là donc l'extérieur c'est la politique l'extérieur c'est la population nous devons vendre l'État-là et je ne vais pas c'est parti aller vendre l'État-là vous nous avez écoutés vous nous présentez aujourd'hui et si vous constatez je ne fais pas deux fois sans utiliser l'État-là tout à fait parce que je suis venu faire la promotion de l'État-là alors justement cette vie politique est-ce qu'elle vous permet d'avoir certains loisirs est-ce qu'elle vous je veux dire vous avez une certaine liberté vis-à-vis de votre famille c'est plus pareil comme avant ? il y a longtemps c'est plus pareil au courant mesure je vais prendre ma vie peut-être à 70 ans à 70 ans et à 70 ans on va se consacrer entièrement à la famille à la famille vous avez quand même certains loisirs en son temps quand j'étais très jeune j'étais vraiment tout à l'heure je m'amuse beaucoup j'ai beaucoup de camarades j'ai fait tant que les lieux que tout le monde fréquente j'ai fait ce que tout le monde fait mais pour l'heure je pense que davantage je vais me concentrer sur le développement de Goïtafla je suis à 70 ans je pense que j'aurais marqué mon universaut la ville de Goïtafla pas forcément en tant que mère à tout moment il ne faut pas loin de dire que l'envie d'être mère jusqu'à 70 ans je ne l'ai pas dit tout à fait quand on voit votre regard vous avez beaucoup d'amour et de patience pour Goïtafla vous avez un grand rêve nous espérons que vous allez arriver jusqu'au bout avec bien évidemment l'accord la complicité des populations aussi parce que si les populations n'adhèrent pas ce sera véritablement difficile on a la chance d'être jeunes et je me dis la politique c'est des cycles c'est des cycles ceux qui étaient là jusque là on fait environ 30 ans depuis 85 c'était la même génération nous on s'est dit c'est une nouvelle génération nous sommes juste la porte d'entrée d'autres et jeunes vont entrer également on s'est dit qu'on a on peut avoir la même vision donc c'est facile de partager cette vision je disais lors de mon premier discours après mon installation à la tête de la mairie de Goïtafla qu'il faut une conscience Goïtafla une conscience Goïtafla c'est à dire n'importe où on se trouve la priorité doit être Goïtafla moi chaque jour je pose au moins un acte pour Goïtafla et c'est ce sentiment c'est cette mentalité que je veux envoyer à Goïtafla je veux beaucoup communiquer parce que je sais que le budget n'est pas grand il va falloir aussi vous battre pour ça bien sûr pourquoi j'ai dit votre émission elle est très importante je continue l'image je continue l'image je vais toujours continuer l'image mais il y a une autre façon de développer c'est la méthode à 100 moyens on peut avoir les grandes méthodes et la méthode c'est quand la population va s'approprier le projet de développement de Goïtafla j'ai beaucoup traversé la sensibilisation de l'information au niveau de Goïtafla pour que la population s'approprient leur projet d'accord est-ce que vous avez déjà eu par rapport à une épreuve une difficulté cette envie de vouloir tout lâcher vous avez dit sûrement un jour non c'est bon là je ne peux plus je n'en peux plus là c'est bon jamais ça passe une fraction de seconde et puis je me ressaisis la plus grosse épreuve la plus grosse épreuve c'était c'était quand je devais un peu interagéré c'est la plus grosse épreuve parce que l'équipe politique avait accepté l'équipe politique c'est une quinzaine de personnes les amis ont accepté c'est une vingtaine de personnes maintenant il faut aller affronter l'appropriation les réseaux sociaux c'était c'était difficile mais après deux jours j'ai eu beaucoup de soutien les parents c'était difficile comment ? c'était difficile parce que la zone dans laquelle je suis n'est pas historiquement RHPP donc le changement d'idéologie c'est pas passé donc il fallait expliquer que c'est pour le développement et regarder mon parcours si au moins j'étais dans un parti politique on comprendrait qu'ils étaient à 10 mais pourquoi quelqu'un qui est juste enseignant à l'université décide de ne pas être dans un parti politique même participer à une réunion politique au quartier qu'il n'est jamais et que subitement il se retrouve au Père AGP c'est parce que j'ai eu vraiment le développement je disais à quelqu'un que j'ai envie que mille ans après qu'on me dise ah pour arriver à cela j'ai éprouvé 5 ans les 5 années de mon mandat il faudrait que je me batte déjà pour payer l'impact visible et pour ça il fallait vite pour aller vite il faut avoir des partenaires en plus des partenaires il faut être un système et donc c'était pas facile d'expliquer moi j'ai même appris que j'ai réussi 100 000 000 marchés et tout ça non pas du tout j'ai pas réussi un rendez-vous que ce soit c'était pas sous pression non plus vous avez pensé le développement de Goïtafla et vous vous êtes dit c'était la meilleure solution chaque fois j'ai fait mes battes je m'arrête je m'arrête à la porte des ressources du RHDP des ministres et ça c'est mon combat quotidien téléphone à l'hôtel ministre à l'hôtel DG c'est ce que je fais chaque jour parce que je me dis en étant dans la maison c'est plus facile d'appeler dix coups de fil je le fais même si dix coups de fil qu'on décroche un coup c'est déjà pour que j'ai fait des coups de fil je pense que j'ai dit à la population qu'à la fin des cinq années ça serait intéressant pour les états il y aura un certain résultat si est-ce que vous pensez que les populations ont en elle cet esprit partout de réconciliation oui en fait à l'intérieur c'est plus facile de faire la réconciliation simplement parce que à l'origine nous sommes déjà des familles il y a déjà des cadeaux de transmission de diffusion pour bien l'approprier en ville c'est compliqué c'est fatigué quelles sont les ambitions donc c'est non non ça passe je pense il faut communiquer on communique et ça avance d'accord nous allons donc vous montrer une photo et vous allez devoir nous dire ce que cette photo vous rappelle pourquoi ce sourire ça fait le bien aussi alors expliquez-nous un tout petit peu l'histoire on disait assez de commentaires négatifs oui qu'est-ce qu'on disait qu'est-ce qui se racontait en fait non pas pas négatif négatif parce que sur le site EDCI il y a beaucoup d'alliances moi je suis bourreau donc tous ceux qui étaient c'est nous faux d'accord c'est juste dit voilà c'est tellement que l'affiche est ressemblée plutôt à une pochette d'album de traduit praticien des choses comme ça ou un choc ouais donc quelque chose comme ça mais bon à la fin c'était pas méchant au fond voilà puisque ça s'attaquait juste à l'image oui mais moi c'était intéressant pour moi parce que j'ai vu plus de 600 commentaires j'ai vu des partages également en période électorale c'était bon en politique ce qui est intéressant c'est la communication plus importe c'est le négatif c'est facile pour moi après peut-être que c'est par rapport à cette image c'est jamais que vous avez pu avoir connaître mon existence et aujourd'hui dès qu'on dit ce nom on dit ah j'ai déjà entendu ce nom c'est pas Guitafla donc tout ce qui semble être négatif pour moi en communication faut se faire connaître surtout pour une petite ville comme Guitafla c'est tellement bon de connaître le nom de Guitafla bon maintenant s'il y a juste mon image à côté de Guitafla c'est déjà intéressant j'ai très bien accueilli ça j'ai très bien accueilli alors quels sont les souvenirs que vous avez du père fondateur de la nation donc le président fait Félix Fouboigny je pense que avec beaucoup de recul parce que quelqu'un qui est décédé j'étais en seconde on disait le père de la nation Fouboigny le bélier le bélier les sages il faisait tout oui mais maintenant avec beaucoup de recul je pense que c'était c'était un grand stratège il avait de très grandes visions juste regarder Yamsoukou juste regarder Plateau et comprendre que c'était c'était un condom il a dit qu'il était azopé j'ai lu ça quelque part il a azopé en 1979 que c'est l'homme qui honore le titre et non le titre qui honore l'homme il faut dire qu'en fait le titre pour être enfant aujourd'hui être mère de Guitafla ça ne veut rien dire c'est moi tu dois donner de la valeur au titre de mère de Guitafla et non le titre de mère de Guitafla mais donner de la valeur donc voilà quelques conseils qu'il donnait je pense que c'est un monsieur qu'il faut étudier il faut qu'il y ait même je pense si c'est possible il y ait une institution de recherche un plan de recherche spécialement sur les actes et les pensées dans ce grand temps que les soufois bonnes donc vous vous retrouvez parfaitement dans cette citation du père fondateur ? ah oui je cherche même à m'approprier à être en accord avec la citation d'accord alors nous allons donc vous donner je le dis je l'appelle ainsi de mon esprit de la paix ce sont donc des mots qui vont rester pour l'éternité des mots à l'endroit des populations de toutes les populations y compris celle de Guitafla pour parler de paix pour dire ce que un message que vous ressentez en faveur de la paix nous allons nous contenter de ce que vous allez nous donner mais c'est sûr que ce sera assez grand pour nous seule la paix peut mener au début la paix peut mener au développement nous allons donc vous dire merci merci d'avoir accepté notre invitation merci de porter Guitafla très haut parce que vous avez de nobles ambitions pour votre région nous tout ce qu'on peut vous souhaiter c'est de réussir vraiment ce défi ce challenge que vous vous êtes lancé de faire véritablement connaître Guitafla parce que Guitafla le mérite aisément ce fut donc un plaisir pour nous nous vous disons merci merci pour ces likes merci de nous suivre ainsi merci pour ces partages et vous les découvrez chaque jour un peu plus différemment c'est ça notre rôle vous permettre de découvrir ces figures politiques là qui jouent véritablement un rôle au sein de notre nation vous pouvez toujours aimer les critiques cela nous fait véritablement plaisir parce que sans critique on ne peut avancer nous étions donc avec le docteur Athanas Yonbi oui mère de Guitafla merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Get to know me bye альной 1 2 au 3 2 et 2 2 3 – 1 Sous-titrage ST' 501